Moi, aujourd'hui, pour pouvoir développer l'activité que j'ai, pour pouvoir même, en termes de développement personnel, ce dont on a besoin, clairement, c'est quoi ? C'est intelligence émotionnelle, connaissance aux relations hommes-femmes, connaissance sur la santé, marketing, vente, influence, communication, ok ? Toutes ces choses sont indispensables pour pouvoir évoluer dans ta vie. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que, les gars, vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à passer à l'action, parce que c'est bien beau de regarder les vidéos, les gars, mais si vous ne passez pas à l'action, c'est quand même l'idée des vidéos. C'est que vous puissiez passer à l'action et pouvoir voyager où vous voulez, quand vous voulez, grâce au pilier du business en ligne. Je vais dire, avant, je disais, ouais, il n'y a pas mieux, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, c'est vital. Je veux dire, si tu n'as pas de business en ligne, tu fais comment ? Les entreprises physiques, elles sont obligées de basculer dans ta business en ligne, sinon, elles meurent, tu vois, avec le coronavirus, que tu crois ou que tu ne crois pas, que ce soit des bêtises ou pas. Il y a des lois qui sont mises en place par rapport à ça. Il faut s'adapter, quoi. Ok, moi, j'ai créé mon programme de business en ligne en 2016, c'était un business en ligne sur le saxophone, j'avais des formations en ligne sur le saxophone, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, je t'explique tout ça dans la masterclass, tu es libre de pouvoir y accéder. Voilà, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Ma réflexion par rapport à l'école, est-ce que l'école te permet de devenir riche ou pas ? Est-ce que ça peut être utile ou pas, si jamais tu veux t'enrichir, d'aller à l'école ? Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Concrètement, non, l'école ne te permettra pas de devenir riche, tout simplement parce que l'école n'a pas été créée pour ça. L'école a été créée pour fabriquer des salariés, faire des salariés, tu peux le dire dans tous les sens, comme tu veux, à tel point qu'on est tellement matrixé que pour nous, il n'y a pas d'autre manière de gagner de l'argent que d'échanger son temps contre de l'argent. Pour nous, c'est la logique, on a grandi comme ça depuis tout petit. C'est l'éducation nationale, elle nous a appris ça, ils nous ont appris ça. Donc, concrètement, non, l'école ne te permettra pas de devenir riche, sûrement pas. L'école est faite pour maîtriser la masse, pour pouvoir te ranger dans une case et que tu puisses alimenter le système. Grâce à tes impôts, tu vas travailler là, on va te prélever dans l'année pour pouvoir faire tourner l'économie. C'est ça, le salarié, c'est comme ça. Et l'école t'apprend à devenir uniquement ça, il n'y a pas d'alternative, on ne te dit pas, ouais, tu peux être entrepreneur, il n'y a rien pour pouvoir te faire aller dans une autre direction. C'est voilà, fais ça, fais ci, on t'apprend à lever le doigt pour être gentil, on t'apprend à être un gentil petit toutou. Donc après, il n'y a pas de soucis, t'es un gentil petit toutou, tu vois, je veux dire, si jamais t'es bien comme ça, il n'y a pas de problème. Après, moi, l'idée de la chaîne, c'est comme, c'est de t'inciter à goûter la liberté. Parce que moi, avant, j'étais comme toi et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis libre, je voyage où je veux, quand je veux et je peux te dire qu'on dit l'argent, je n'achète pas le bonheur, je peux te dire qu'il n'y a que les pauvres qui disent ça. À un moment donné, les gars, non, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Imagine si toi, tu arrives à être heureux alors que tu n'as pas d'argent, imagine que c'est quoi de l'argent. Donc après, je ne suis pas là en train de dire ouais, ce n'est pas bien d'être salarié, etc. Moi, j'étais salarié, c'est juste que j'aurais bien voulu qu'on me dise avant, comme je suis en train de te le dire, qu'il y a une autre option qui est possible. Il suffit juste de changer le mindset, de changer l'état d'esprit qu'on t'a inculqué depuis tout petit là, comme si c'était normal, il n'y avait que ça. Moi, je me rappelle, moi, je ne savais même pas qu'il y avait une possibilité de faire autre chose qu'être salarié. Pour moi, j'étais là, j'étais salarié, moi, je kiffais la musique, ma vie, c'était ça en fait. Je cherchais un travail pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire ma passion qui était de la musique, j'étais à fond dans la musique et voilà, c'est tout quoi. Mais je n'ai jamais tapé, par exemple, comment devenir riche. Ça veut dire que je ne connaissais même pas, tu ne peux pas connaître ce que tu ne connais pas. Ça veut dire que je ne savais même pas que c'était possible. Donc, je ne veux pas aller chercher. Parce que quand tu commences à chercher comment devenir riche, c'est que tu sais que c'est possible. Tu te dis que ça va être possible. Mais moi, je n'étais même pas dans la possibilité. Je me disais, je n'y pensais même pas. Je voyais qu'il y avait des gens qui étaient entrepreneurs, mais je ne sais même plus ce que je pensais avant, mais je ne calculais pas. Je me disais, bon, voilà, la vie, c'est comme ça. Tout le monde autour de moi est salarié. C'est comme ça, c'est tout. Enfin, je ne sais pas, je ne réfléchissais même pas à ça. C'est pour ça que je veux faire des vidéos comme ça, pour que vous sachiez, non, c'est possible de faire autre chose. Et c'est normal que ça va te paraître bizarre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, mais ce n'est pas possible, c'est une arnaque, c'est impossible de devenir riche, c'est impossible qu'ils puissent faire autant d'argent, c'est impossible qu'ils puissent être libres, c'est impossible qu'ils puissent voyager. Il y a une arnaque, comme ça, au moins, on est sûr de rester des gentils toutous pour le gouvernement, comme ça, il nous ponctionne, voilà, normal. Et on est là jusqu'à la retraite et puis on ne fait rien. Quand tu n'as plus de force, on te lèche. Allez, c'est bon, c'est bon, allez, c'est bien. Tu n'as plus de force là ? Voilà, c'est la retraite. Ça s'appelle comme ça. Donc moi, ma réflexion aussi, c'est pourquoi, alors qu'on est dans une planète économique, d'accord ? Une planète économique, ça veut dire que ça fonctionne avec de l'argent. Tout ce que l'on fait, c'est grâce à l'argent. Que ce soit pour la santé, manger bien, que ce soit, tout ce que tu veux fonctionne avec de l'argent. C'est l'échange de valeurs, en fait. Donc on est sur une planète économique. Alors, pourquoi à l'école, on ne nous parle pas d'argent ? Pourquoi on ne nous apprend pas à comment gagner de l'argent, à comment gérer de l'argent et à comment le multiplier ? Incompétence ou politique ? Donc, bon, là, on a quand même de quoi se poser des questions. Parce que si c'est le versant incompétent, là, c'est vraiment de l'incompétence. C'est vraiment... Donc je serais plutôt tenté de dire un petit peu comme Hubert Kozaké qui dit qu'en fait, c'est fait exprès parce que les riches ne veulent pas... En tout cas, les puissants, parce que pas tous les riches, parce que moi, les gens riches que je connais, ça ne leur dérange pas de partager leur savoir pour ceux qui sont prêts à l'entendre et à mettre en pratique. Mais je pense que les gens qui sont au pouvoir, ils ne veulent pas que ça soit enseigné. Moi, je ne vois que ça en fait. Je suis peut-être dans la théorie du complot, mais on assume. Comment c'est possible en fait ? On est sur le plan économique. C'est la base. On ne nous apprend rien à l'école de ça. Donc moi, j'ai l'impression que les gars, ils ne veulent pas qu'on s'enrichisse. J'ai l'impression que les gars, ils veulent que les peuples restent en bas. Comme ça, si jamais ils sont en bas, on peut mieux les maîtriser. On peut leur dire oui, va à droite, oui, va à gauche, oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, le coronavirus, oui, tu mets un masque. Comme ça, voilà, ils maîtrisent, ils fonctionnent avec les impôts et puis voilà, parce que forcément, si jamais on fait de l'argent, plus tu fais de l'argent, plus tu es puissant. Plus tu as ton mot à dire, plus on te respecte. C'est comme ça, tu es sur le plan économique, que tu sois content ou pas, oui, à l'amour, on est sur le plan économique. Si tu as de l'argent, tu es respecté. Je veux dire, Warren Buffett, c'est un entrepreneur. Comment il s'appelle ? Zugaverak, c'est la même chose. Je veux dire, donc les gars, les présidents, il faut des réunions avec eux. Oui, alors ? oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est plus t'as d'argent, plus t'es puissant. Donc forcément, je pense que l'intérêt des politiques, c'est de nous laisser en bas, de ne pas nous apprendre à comment faire de l'argent, à avoir un état d'esprit d'entrepreneuriat, parce que du coup, après, tu es libre en fait. De toute façon, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça libre. Moi, je suis libre, mais eux, ils ne veulent pas que vous soyez libres, les gars. Ils ne veulent pas que vous soyez libres. Parce que tu regardes bien, l'école aujourd'hui, est-ce que tu utilises ce que tu as appris à l'école aujourd'hui ? Alors, je ne te parle pas si jamais tu as fait une filière professionnelle, j'ai fait la même chose. Ok, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, donc ne crois pas faire le petit malin. Ok, filière professionnelle, tu as fait BEP électrotechnique, BAPRO électrotechnique, clairement, tu utilises ce que tu as appris à l'école dans ton travail directement. Mais genre, tout ce qui est Pythagore, tout ça, tu as déjà, quand tu es allé faire tes courses, besoin d'utiliser Pythagore ? Il y a des trucs, et en plus, je suis Pythagore, c'est tout au collège ça. Concrètement, moi, de l'école que j'ai fait là, je voudrais me dire, mais l'école, en fait, ça ne sert à rien, frère. En tout cas, pour le développement personnel de soi, par rapport à tout ce dont moi, j'ai besoin aujourd'hui, et que toute personne qui veut réussir dans sa vie a besoin aujourd'hui, l'école, on ne t'apprend pas ça à l'école. Alors après, je te l'accorde, on va dire, de primaire au collège, on va dire, vas-y, il y a de la géographie, tout ça, il y a de l'histoire, l'histoire de connaître un peu l'histoire de la France, on va dire, primaire, et puis tu as les bases en mathématiques, on va dire primaire, collège. Mais après, tout ce qui est au-dessus, ça sert à quoi ? Et en plus, même au collège, je veux dire, déjà, tu fais des maths que tu n'utiliseras jamais dans ta vie. Donc moi, c'est ma réflexion, les gars, arrêtez de vous énerver dans les commentaires. C'est ma réflexion, tu penses que tu veux et moi, je pense que je veux. Si jamais tu voulais faire un truc de maths, je pense qu'il devrait avoir une filière, est-ce que j'aurais fait mieux que, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'incompétence ou si c'est parce qu'ils le font à l'esprit. Moi, je pense qu'ils le font à l'esprit, les gars, à nous apprendre plein de trucs qui ne servent à rien et qui ne nous aident pas à évoluer concrètement. Parce que tous ceux qui font là, plus qu'au-dessus là, ceux qui font des bacs plus combien, je ne sais pas combien là, ça sert à quoi ? Je ne te parle pas de quand tu fais ingénieur, tout ce qui est professionnel, c'est quand même quelque chose à part. Si tu veux être docteur, si tu veux être avocat, tous les métiers professionnels où tu fais des études où tu as besoin de, du coup, tu apprends un métier en fait, tout simplement. Donc là, c'est encore autre chose. Mais ceux qui font des études, on ne sait pas, ils vont à la fac comme ça. À quoi ça a servi ? Moi, j'ai l'impression que ça sert seulement à se faire mousser. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je connais ci, à quoi ça sert ? On est à l'ère de Google. Ça n'a plus aucun sens. Je me dis, bon, l'école, elle est obsolète, ça c'est sûr. Parce qu'un truc, une institution qui n'a pas bougé depuis je ne sais pas combien d'années, à la vitesse que le monde évolue, le monde évolue trop vite et cette institution n'a même pas fait une mise à jour. Donc, c'est logique qu'elle soit complètement dépassée. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens d'apprendre des choses par cœur pour dire oui, je connais plein de choses. Ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est juste pour se faire mousser. Avec Google, aujourd'hui, tu tapes, boum boum, c'est terminé. Ça me rappelle l'histoire de Henry Ford. Henry Ford, lui, c'était à l'ancienne, il n'avait pas de Google. Mais ne t'inquiète pas, il a fabriqué son propre Google. Ce qui s'est passé, c'est que les journalistes commencent à dire ouais, Ford, il fait le mec riche mais en fait, il ne connaît rien. Vous voyez, il ne connaît pas bien les trucs, la nani, la nana. Ford l'a dit, ok, vas-y, rendez-vous, telle date, ils ont dit, ok, ils sont venus et tout, tac, machin, le jour est arrivé, il y a grave du monde, boum boum, plusieurs journalistes, ils sont là, ouais, lui, on va le mettre bien, on va le mettre bien, t'inquiète pas, il fait le fonfaron, on va le mettre bien. Et ils ont commencé à lui poser des questions. Et chaque question qu'il avait, qu'il posait à Henry Ford, première question, je ne sais plus c'était quoi, c'était peut-être un truc sur la géographie, ouais, où se trouve tel pays, ou la nana, il a dit, ok, il a pris son téléphone, il a dit, ouais, où se trouve tel pays, Gérard, ok, tac, et il a donné la réponse. Il a dit, en fait, il a dit, je n'ai pas besoin de connaître tout, en fait, j'ai juste besoin de savoir où trouver l'information. Et ça me rappelle aussi l'histoire, enfin l'histoire, ça me rappelle ce que j'ai vécu quand j'étais infirmier, parce que j'avais déjà un petit peu cet état d'esprit, je ne trouvais pas le sens, en fait, de ça. Quand j'étais infirmier, j'étais en stage, dédicace à tous les gens qui font des stages en tant qu'infirmier, c'est la misère. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un milieu que de femmes et donc du coup, elles sont toujours dans le stress constamment et elles te communiquent leur stress et elles te font la misère quand tu es en stage. C'est incroyable ce truc-là. Je n'ai jamais compris pourquoi et ça, c'est typique que pour les stagiaires infirmiers. Quand tu es un stagiaire médecin, il n'y a aucun problème, les gars, ils sont cools. Quand tu es un stagiaire kiné, c'est cool aussi. Ça veut dire si les gars ne savent pas. Moi, je me rappelle, j'avais un interne. Le docteur, c'était quand même un gros docteur. Il demande, parce qu'il y a plusieurs catégories dans les docteurs, c'était quand même le genre, il était dans le dernier. Il a posé la question à l'interne, il a dit, ouais, tu sais ça ? Et il lui a dit, l'interne, il a dit non, je ne sais pas. Donc, interne, c'est juste avant qu'il ait son doctorat, juste avant qu'il devienne docteur, tu vois. Et genre, ou médecin, plutôt. Juste avant qu'il devienne médecin, le docteur. Bref, de toute façon, on s'en fiche ça. Et genre, du coup, je me rappelle, le docteur lui a dit, j'étais présent, gars. Le docteur lui a dit, ouais, tu sais ça ? Il lui a dit, non, je ne sais pas. J'ai dit dans ma tête, j'ai dit, oh la la la, il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer, lui, il n'est pas prêt. Parce que moi, je sais qu'une infirmière, quand j'étais en stage, c'est à me demander, est-ce que tu sais ça ? Et genre, tu ne savais pas ? Mais gars, tu te faisais défoncer, gars. Moi, je me rappelle, à l'époque, les filles, quand j'étais en classe, quand j'étais dans une promo de 100, mais gars, ça pleurait, les filles, elles revenaient des stages, ça pleurait, ça posait des arrêts maladie. C'est complètement taré, les infirmières avec leurs stagiaires, je ne sais pas ce qu'elles ont. D'ailleurs, j'aurais posé des questions, je dis, mais pourquoi vous faites ça, en fait ? Elles disent, ouais, non, mais moi, on m'a fait la même chose, donc je refais la même chose. Bon, je m'écarte complètement du sujet, mais bref, tout ça pour te dire que, ah ouais, je me suis complètement perdu, là. Qu'est-ce que je vais te dire par ça ? Ah ouais, et donc du coup, en tant qu'infirmier, ouais, donc pour répondre, pour finir l'histoire quand même avec l'interne, le docteur, il a dit, ouais, qu'est-ce que, c'est quoi ça ? Le gars, il a dit, l'interne, il a dit, bah je ne sais pas. Et il a dit, bon, ben regarde ça ce soir. Ben voilà, terminé. c'était fini, et puis il a continué la conversation, il a continué, il n'y avait aucun problème. Donc du coup, pour revenir à mon histoire propre, je me rappelle, l'infirmière, elle me dit, ouais, apprends tous les résultats des bilans sanguins. Donc ça veut dire quoi ? Toutes les normes, tout le palais, tous les résultats, excusez-moi, toutes les normes, toutes les normes de tous les bilans, de toutes les molécules, enfin les molécules, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Mais, ah manche, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, bref, tout ce qui est, par exemple, sodium, enfin gaz du sang, enfin je ne sais pas, tous les trucs que tu peux trouver sur un bilan, là j'oublie là maintenant, mais genre tout quoi. Tu sais, des trucs que, je me dis, mais pourquoi en fait ? C'est même pas que je ne veux même pas apprendre, mais c'est un truc, pourquoi en fait ? C'est un truc que je peux le noter sur un, parce que tu vois, quand tu as toujours ton petit carnet, tu vois, quand tu es infirmé, tu as ton petit carnet, au lieu d'apprendre les normes par cœur, enfin, tu les notes tous sur un petit carnet, et boum, tu le sors dès que tu en as besoin. Et en plus, tu vas te rappeler forcément de ceux que tu utilises le plus souvent, tu vas te rappeler des normes, tu vois. Ce n'est pas genre un truc genre, ah, tu mets en péril la vie de quelqu'un, parce que, genre, il faut vraiment que ça, ça soit rapide, genre, genre, tu ne peux pas prendre deux secondes et regarder. Non, ce n'est pas vrai. Tu vois, les bilans, tu fais un bilan sanguin, boum boum, tu prends la fiche, tu regardes, ah ouais, bon, ben là, ce n'est pas bon, là, il y a un problème. Voilà, donc, ça ne pose aucun problème. Ben non, il fallait apprendre par cœur. Il fallait apprendre par cœur pour le lendemain ou je ne sais pas quoi. Ce sont des trucs qui n'ont pas de sens, en fait. Ouais, mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça. Ouais, je profite pour régler mes comptes. Je profite pour régler mes comptes, là. J'étais à Georges Pompidou dans le 15e. Voilà. C'est elle qui m'avait dit ça. C'est, ouais, Georges Pompidou, je crois. Ouais. Donc, arrêtez vos bêtises, les infirmières ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc, pour revenir au sujet de la vidéo, concrètement, moi, aujourd'hui, pour pouvoir développer l'activité que j'ai, pour pouvoir même, en termes de développement personnel, ce dont on a besoin, clairement, c'est quoi ? C'est intelligence émotionnelle, connaissance aux relations hommes-femmes, connaissance sur la santé, marketing, vente, influence, communication, ok ? Toutes ces choses sont indispensables pour pouvoir évoluer dans ta vie, pour pouvoir devenir une meilleure version toi-même, pour pouvoir avoir des meilleurs résultats dans ta vie. Concrètement, notre vie, ce n'est pas compliqué, il nous faut de l'argent, il faut des bonnes relations, et voilà, il faut communiquer et tout ça, tu as besoin de tout ça. Et savoir aussi comment avoir une bonne santé, ça, devine quoi ? On ne nous enseigne pas ça à l'école, même au niveau de la santé, incroyable ça. D'où pourquoi, il y a les formations alternatives, tu es obligé de te former autrement qu'à l'école parce que si tu comptes sur l'école, tu auras une vie moyenne, c'est pour ça que 87% de la population a une vie moyenne, une relation flinguée avec leurs femmes, ont une femme qu'ils ne veulent pas forcément ou un homme qu'ils ne veulent pas forcément mais ils le prennent parce qu'ils n'ont pas d'argent, n'ont pas une bonne santé, etc. Et la connaissance, elle est là. Tu prends un livre, boum, tu fais, ah d'accord, ok, après tu peux implémenter dans ta vie, ça va changer ta vie. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a les livres maintenant, donc tout ce qui m'a permis de pouvoir avoir les résultats que j'ai dans ma vie, c'est les livres, le changement d'état d'esprit, donc c'est encore dans les livres, ça, les formations en ligne. Donc, c'est pour ça que les gens, je vois, ils bégayent pour des formations en ligne, ils me disent, mais attends, mais je ne comprends pas. Bon, après je fais le malin, mais moi aussi au début, je bégayais. La première formation en ligne que j'avais achetée, je me rappelle, j'avais transpiré, mais en tout cas, je l'avais fait. Je l'avais fait parce que ça me paraissait logique. J'ai besoin de faire, j'ai besoin de savoir comment faire quelque chose. L'époque, c'était comment créer un business en ligne. Je ne savais pas comment faire. Qui va m'apprendre ? Ce n'est pas l'école que j'allais l'apprendre. Et même s'il y a des écoles qui te disent, oui, on va vous apprendre à créer un business en ligne, tu vas te faire enseigner par des gars qu'ils n'ont jamais fait. Je ne connais pas les problématiques que tu peux rencontrer. Et puis de toute façon, tu vas faire quoi avec ton argent ? Moi, c'est ce que je me disais. Mon gars, l'argent, c'est trop dur à gagner. Je me rappelle quand j'étais infirmier libéral. Quand l'argent est rentré, je n'avais pas envie de le dépenser comme ça. C'était trop dur à gagner. Je me levais à l'époque, c'était quoi ? C'était 4 heures. Je me levais à 4 heures du matin. Je peux te dire que quand l'argent est rentré, je n'avais pas envie d'acheter un pull d'or avec l'argent. L'argent, c'est trop difficile à gagner. Vous êtes fous, les gars. Et je vois les gens, ils dépensent de l'argent. J'ai dit, attends, tu veux faire quoi avec ton argent ? Les gens, ils ne veulent pas acheter de formation en ligne. Ils ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas, en tout cas, apprendre comment pouvoir faire pour s'en sortir, tout simplement. Mais tu vas faire quoi avec ton argent ? L'argent, c'est fait pour quoi ? C'est quoi le but de la vie ? C'est d'être libre, non ? C'est bien d'être heureux. Je peux te dire que pour être heureux, le premier chemin, c'est de pouvoir avoir le choix, d'être libre. Et c'est l'argent qui permet d'être libre et d'avoir le choix. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent au lieu de faire ça ? Je ne vois pas trop à quoi sert ton argent à part que ça puisse te permettre de pouvoir être libre. Tu as le peu d'argent que tu as. Moi, le peu d'argent que j'avais, je l'ai réinvesti et ainsi de suite. Je n'ai pas investi qu'une seule fois. Je l'ai réinvesti, je l'ai réinvesti qui me permettent d'avoir la vie que je veux aujourd'hui. Mais il était hors de question que genre l'argent qui rentre, boum, je dépense, je danse des villas, je ne sais pas, je vais en soirée, je prends des bouteilles, des trucs comme ça. Il était hors de question que je fasse ça. C'était trop dur. L'argent, c'est trop dur à gagner. Non. Après, oui, je me faisais plaisir une fois de temps en temps, tac, tac. Voilà, mais la plupart du temps, c'était ou je partais en séminaire avec l'argent ou j'achais des formations en ligne, etc. Mais en tout cas, pas un argent où genre je sors l'argent et puis il ne revient pas. Et on dirait, tout le monde fait ça et 87% de la population fait ça et on dirait, c'est normal. Ils savent juste l'argent et puis ça repart. Et puis ils repartent à zéro tous les mois. Voilà, ils achètent un truc, un passif comme ça. L'argent ne revient jamais. Je dis, mais non les gars, et chaque mois, tu repars à zéro. Non, les gars, je ne peux pas. Ça veut dire, chaque mois, tu es sûr ? Ça veut dire, si tu repars à zéro, ça veut dire qu'il va falloir travailler tout le temps, constamment comme ça. Je dis, non, je ne peux pas. Quand j'étais infirmier libéral, ça m'a vraiment, non, ça m'a trop marqué. C'est trop dur à gagner l'argent. Non, il n'y a pas moyen que je sorte de l'argent de mon compte comme ça et que ça ne revient jamais. Non, j'ai dit non, ou je n'investis sur moi, pour pouvoir me permettre d'avoir les compétences et le mindset pour pouvoir sortir de ce truc, d'échanger son temps contre de l'argent ou j'achète des actifs. Il n'y a pas d'autre solution. L'argent, c'est fait pour ça. Une fois que tu es libre, après, ouais, tu es revenu passer là, tu dépenses comme tu veux. Donc les gars, il n'y a pas de secret. Je ne comprends même pas comment les gens, ils sont là, ils hésitent. Incroyable, mon gars. Donc là, la vidéo, on arrive à sa fin. C'est parti complètement en sucette. Parti dans tous les sujets. Les infirmières, les infirmières, les infirmières ont pris pour leur grade. En plus, je reviens surtout des infirmières. Et là, tu vois que c'est la différence, c'est que quand j'étais avec un infirmier, des infirmiers gars, tout se passait bien. Il y avait moins de stress, moins de trucs. Tout se passait très bien, il n'y avait aucun problème. Voilà, dédicace à vous, le corps médical. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était ma réflexion par rapport à l'école. Concrètement, pour l'évolution, pour devenir une meilleure version de toi-même, ce n'est pas grâce à l'école que tu vas le devenir. Ça, c'est sûr et certain. Quel que soit le domaine de ta vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, tu dis non, n'importe quoi, l'école, moi, ça me permet de devenir riche. Tant mieux, j'en suis content pour toi. Si jamais ça te permet de devenir riche, que ça soit en santé, en musique, en relation avec une femme, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme pilier ? Spirituellement, si ça t'a aidé, écoute, j'en suis content. Partage-nous ça dans les commentaires comment tu as fait parce que je suis curieux et concrètement, je sais qu'il n'y aura pas de commentaires là-dessus. Donc les gars, par contre, vous êtes libres. Je vous rappelle toujours, vous êtes libres de pouvoir enfin sortir de la rat race comme dit notre ami et pouvoir enfin être libre et pouvoir voyager où tu veux. Avant déjà, je pense même à être millionnaire, moi, je te montre comment tu peux générer ne serait-ce que 500 euros par mois rapidement. Ça, c'est vraiment facile quand même. 500 euros par mois, facile, ça va pour faire du travail. Mais au moins, tu as le process, tu as les étapes, étape par étape que je te montre comment faire pour pouvoir faire de l'argent. 500, tu vas les faire rapidement parce que ça me rappelle quelqu'un qui m'a envoyé un DM, il m'a dit « Ouais, est-ce que tu penses que je peux faire 500 euros par mois ? » Je me dis « Mais gars, mais non, c'est vite fait ça, 500 euros par mois. Si tu suis mes stratégies, tu ne peux que réussir. C'est un financeur 2.0, c'est… En fait, si tu suis, tu es obligé… En fait, pourquoi c'est bien un financeur 2.0 pour que je kiffe ? C'est que tu es obligé de faire de l'argent en fait. Si tu ne t'arrêtes pas, tu es obligé de faire de l'argent. Si tu suis, tu es obligé. C'est comme ça, c'est mathématique en fait. Il n'y a pas le choix en fait. Ok ? Donc, si jamais tu veux être libre et faire… Commencer avant, je ne te permets pas d'être millionnaire mais faire 1 000, 2 000 euros par mois, 3 000, 4 000, ça dépendra de ton marché même plus. Ok ? Ça dépendra de ton investissement, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Eh bien, tu as un financeur 2.0 qui a un prix super accessible. Enfin, c'est moins cher que le pantalon que tu as sur toi, j'aime bien dire ça. Ou sinon, tu as la masterclass offerte pour pouvoir voir un petit peu comment j'ai fait pour faire 20K en une semaine. Tu verras exactement la stratégie. Je détaille tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et il y a les infirmières, elles sont super reloues.